On va démarrer le premier tour de jeu. Le gestionnaire va pouvoir décider de quels endroits il va chercher à protéger. Je vous interdis de rentrer dans cet espace protégé. Christophe Lepage, agronome et modélisateur de la gestion des ressources naturelles à l'UMR Sens. Je viens de Bretagne, j'ai fait mes études à Rennes, des études d'ingénieur agronome. Je me suis spécialisé en halieutique. Pendant ces dix années où j'ai travaillé sur la gestion des pêcheries, j'ai commencé à utiliser des outils de simulation informatique où je représentais les pêcheurs, les poissons. J'ai eu l'opportunité de rentrer au CIRAD et ça m'a amené à travailler sur des ressources naturelles en général. Mon métier, c'est développer des outils. Quand je dis outils, c'est les jeux de rôle, les simulations informatiques qui permettent de représenter l'évolution de territoire quand des usagers des ressources sur ce territoire prennent des décisions et utilisent les ressources. Un exemple ici sur la coexistence entre l'apiculture et l'élevage à la demande d'un parc national. Ces outils de type jeux de rôle nous permettent aussi de mieux comprendre les critères de décision des acteurs locaux. Et ça, ça nous permet de nourrir des outils de simulation informatique qui permettent de projeter sur des temps plus longs, à l'échelle de 20-30 ans, la trajectoire d'évolution d'un territoire. Et puis, il y a aussi tout un côté utilisation des outils, organisation d'ateliers, animation des ateliers et puis analyse des résultats de ces ateliers. Là, ça devient du travail de valorisation scientifique plus classique. Je me suis pris de passion pour le puzzle, ça fait un peu moins d'un an. Je faisais du tennis avant, ça joue en double, sur un terrain un peu plus petit que le tennis et avec des vitres autour du terrain. Donc là-bas, elle rebondit contre les vitres et ça permet de jouer, faire des points qui durent. C'est le côté fun un peu de ce sport qui m'a plu. On est tout un groupe, on a une dizaine de copains. On change les équipes, on se lance des défis, on se réunit une fois par semaine, tous les samedis matins et on s'éclate. La mission est de concevoir des dispositifs qui favorisent la concertation entre les habitants d'un territoire. On part d'une problématique donnée et au cours du processus, il y a de nouvelles questions qui peuvent apparaître. C'est ça qui va les motiver et qui va créer une dynamique collective et qui, à terme, va se traduire peut-être par des résultats concrets au bout de 4 ou 5 ans, donc des temps vraiment assez longs. Un exemple de réalisation que j'ai en tête, c'est au nord de la Thaïlande. À l'issue du processus, après 2 ou 3 ans, tous les participants se sont engagés pour faire des expérimentations ensemble sur un nouveau type de pâturage. Ce qui est intéressant pour nous, pour nourrir notre recherche, c'est qu'au cours de ces ateliers, on peut observer aussi les comportements des acteurs qui sont mis en situation et on récolte des données sur les façons de prendre des décisions par les acteurs locaux qui sont intéressantes à analyser pour nous.